Bonjour et bienvenue sur Love&Peaks TV. Aujourd'hui nous allons comparer trois micros d'entrée de gamme. Nous allons commencer par celui qui est sur ma droite, le VideoMic de chez Rode et nous avons ici au milieu le VideoMic Go et nous allons finir avec le modèle d'aputure qui en l'occurrence est le V-Mic D1. Nous allons commencer par comparer la taille et le poids. Alors nous avons le modèle d'aputure, le V-Mic et le VideoMic Go qui ont sensiblement la même taille. En revanche le modèle Rycote est plus grand et plus lourd. Alors à noter que le V-Mic d'aputure est livré avec une bonnette à poil très efficace contre le vent. Ces trois micros sont des super cardioïdes. Alors ils sont tous équipés, tous les trois équipés de prise jack 3.5 et d'un support porte accessoires avec un pas de vis 1.4 standard ce qui vous permettra également de l'utiliser avec une perche. Petite astuce, les trois modèles sont tous équipés d'une encoche de fixation ce qui permet d'éviter les bruits de mouvements de câbles. Donc pour le VideoMic Go, l'encoche se trouve juste derrière. Pour le modèle Rycote, vous l'avez sur le côté, c'est à dire que vous avez la possibilité suivant la configuration de le mettre d'une part et d'autre de l'appareil. Et pour ce qui est de l'aputure en fait, la fixation se trouve à l'arrière du micro. Alors sur les vidéos Mike Go et les vidéos Mike Rycote, les diagnostics ont été remplacés par un nouveau système, un système de suspension Rycote en ABS thermoformé qui permet d'isoler le micro des vibrations de l'appareil. Pour ce qui est du V-Mic, la structure est composée de gel de silice qui permet d'amortir également les bruits de manipulation de l'appareil. Alors un avantage notable de cette structure est que le micro a une capacité d'inclinaison verticale de 180 degrés et horizontale de 360 degrés. Donc le VideoMic Rycote et le V-Mic d'aputure disposent également d'un filtre passe haut, c'est à dire l'out cut en anglais, qui permet de filtrer les fréquences sonores inférieures à 80 Hz. Pourquoi ? Cela permet d'isoler la voix qui a une fréquence supérieure à 80 Hz des bruits d'environnement comme une climatisation ou tout simplement trafic routier qui ont généralement une fréquence inférieure à 80 Hz. Mais assez parlé, voyons maintenant ce que ces trois micros donnent sur le terrain. Bonjour, imprimerie offset pour Lovinpix, c'est votre logo végétal. Merci. Bonjour, imprimerie offset pour Lovinpix, livraison du logo végétal. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. 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 ... ... ... ... Et une voix en studio. Donc le VidéoMic possède également un atténuateur qui donne la possibilité de diminuer le signal reçu de moins 10 à moins 20 décibels afin d'éviter la situation du saut. Alors cela signifie que le signal peut être baissé mais pas augmenté. Cependant l'accès au bouton de réglage du gain est difficile. Alors effectivement il faut déloger la pile pour pouvoir y accéder. Alors vous voyez le bouton se trouve exactement là à ce niveau. Alors côté alimentation, le VidéoMic Go n'a pas besoin de pile. L'alimentation du micro se fait via le branchement de votre appareil. Cela peut engendrer un gain sonore moins élevé. Le VidéoMic RICOT fonctionne avec une pile de 9V standard. Alors que le V-Mic d'Aputure fonctionne avec deux piles AA que vous pourrez trouver partout. Personnellement je vous conseille les piles rechargeables de chez Nello. Voilà c'est terminé. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt sur LevinPix TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada